Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des soins à domicile. Donc, j'ai aussi mis en référence le site http.assstsas.qc.ca, qui est quand même une bonne référence au niveau des soins à domicile. On va parler un peu de la réalité au niveau des soins à domicile. En fait, une personne âgée sur 20 est confinée à son âgement, c'est-à-dire que même si elle est à domicile, elle n'est pas capable de sortir de son domicile. Donc, c'est possible que des personnes âgées aient besoin de beaucoup de soins à domicile. Donc, on essaie de plus en plus au niveau du gouvernement de garder le plus possible les gens dans leur domicile afin de limiter les coûts. C'est beaucoup plus cher une personne qui est en CHSLD qu'une personne qui est à domicile et qui reçoit des soins. Donc, évidemment, nous, les soins à domicile, les buts, c'est important de connaître les buts des soins à domicile. C'est diminuer les inconvénients du transport et les attentes associées au rendez-vous. Des fois, juste le fait de se rendre à la salle d'attente, d'avoir à monter les escaliers, ça peut être difficile pour la personne, puis juste embarquer, débarquer de l'auto, ça peut être très difficile, surtout avec les aides techniques, ceux qui se déplacent exclusivement avec une marchette puis qui ont des escaliers chez eux. Bien, la marchette dans les escaliers, on l'a déjà vu, c'est pas ce qui est optimal. C'est sûr que ça évite dans certains cas l'institution, ça permet de le soutien à domicile. Puis, on peut davantage faire de prévention. Donc, on voit dans quel milieu la personne, elle évolue. Donc, on peut évaluer en même temps le risque de chute, évaluer, faire de l'éducation considérant les conditions environnementales, puis au besoin, appeler d'autres intervenants parce qu'on peut voir, bon, si la personne, elle se nourrit mal. On a beaucoup de choses qu'on voit dans le domicile d'une personne qui nous donne plus d'informations qu'en clinique. Puis, bien sûr, c'est dans le but de maintenir l'autonomie fonctionnelle. Une personne qui est en soins, qui est à domicile, bien évidemment, elle va être plus active que quelqu'un qui est en CHSLD. Donc, ça peut permettre de maintenir les soins à domicile. Donc, nous, en poursuivant les soins à leur domicile, on aide à ce qu'ils puissent rester de plus en plus fonctionnels. Donc, évidemment, il y a des critères pour que nous, on se déplace en soins à domicile. Il faut évidemment que la clientèle ne soit pas capable de se déplacer. Donc, si la personne est capable de se déplacer, c'est certain qu'on va lui demander de venir en externe. Il y a aussi les maladies en phase terminale. C'est-à-dire, nous, c'est rare en physio qu'on va aller croiser cette clientèle-là parce que nos objectifs, nous, c'est plus la réadaptation. Mais ça peut arriver en phase terminale, en certains cas, qu'on puisse aller les croiser, mais c'est très, très rare. Ce qu'on va voir principalement, c'est ici, ce qu'on voit, c'est les post-op PTG, PTH qui sont incapables de se déplacer. Ou les personnes qui ont l'insuffisance cardiaque pulmonaire en cas de se déplacer. Donc, nous, on peut aller les faire marcher. Le programme IMP, on va en parler un peu plus loin. J'ai aussi mis dans les documents de référence. C'est important que vous regardiez ça. Un document sur le programme IMP qui décrit précisément ce qu'il s'en est. Et actuellement, dans les soins à domicile, les TRP vont dans le programme IMP, c'est-à-dire un programme de prévention des chutes. Donc, actuellement, les TRP y vont, mais il y a certains milieux que les TRP ne feront plus partie de ce programme-là. Donc, c'est un programme qui est en changement actuellement. Donc, c'est un programme qu'on va à la maison, qu'on fait des exercices personnalisés de prévention des chutes, puis on fait aussi une évaluation du domicile. Aujourd'hui, on va particulièrement avoir tous les éléments de l'évaluation du domicile qui doit être fait. Donc, c'est sûr que si vous travaillez en clinique privée, vous pouvez être appelé à faire des soins à domicile. Moi, ça m'arrive à l'occasion. On a des religieuses, nous, qui font affaire avec nous. Donc, c'est pratiquement des milieux hospitaliers quand on va là-bas. Ils ont des chambres de type milieu hospitalier. Donc, nous, on va là-bas pour faire bouger les résidentes, surtout quand ils ont des douleurs ou qu'ils sont incapables de se déplacer. Puis, ceux qui travaillent en CLSC, en général, ils vont faire des soins à domicile. On a souvent l'abréviation SAD, soins à domicile. C'est quoi les avantages d'aller à domicile? C'est évidemment que ça va répondre à un besoin pour cette clientèle-là qui est âgée, qui est handicapée. Des fois, ça peut faire du bien aussi à la famille. Parce qu'on va parler, souvent, on arrive là, le conjoint et la conjointe sont présents. Donc, ça aide à minimiser un peu la pression du proche aidant qui a toute la charge à aller tout seul. Puis, ça peut minimiser les délais avant une consultation. Par exemple, la personne en PTG n'est pas encore capable de se déplacer, mais en allant à domicile, ça évite qu'on attende qu'elle soit capable de se déplacer avant d'offrir des services. Évidemment, ça nous permet de voir s'il y a des facteurs sociaux ou environnementaux qui peuvent être problématiques. Puis, c'est sûr qu'on va être capable de donner des exercices qui sont plus en réalité de la personne, en fonction de la réalité de la personne. Donc, on va voir son domicile et dire, écoutez, monsieur, pour aller faire votre exercice sur cette chaise-là, de telle façon, donc on peut rendre réaliste l'exécution des exercices dans le domicile. Parce qu'on peut dire, bon, vos exercices, faites-les assis de cette façon-là, sur cette chaise-là. Vous pourriez aller sur votre lit, faire tel exercice. Donc, c'est plus réaliste et c'est plus facile de visualiser à la personne où faire ses exercices. Aussi, on peut avoir davantage d'informations des proches, parce que souvent, dans les rendez-vous en externe, les proches, des fois, attendent, ne restent pas au rendez-vous, tandis que quand on va à domicile, en général, les proches sont là. Donc, on peut leur poser des questions. Comment il va? Comment ça se passe? Comment vous trouvez ça? Donc, ça nous donne davantage d'informations. Puis, en même temps, ça nous permet de faire des références dans les services appropriés si on voit des choses. Puis, là, le congé, c'est plus facile à planifier parce que là, on est dans la réalité. Donc, tu sais, souvent, quand on fait un congé en externe, on va dire, bon, il me semble qu'il est capable dans les escaliers. On essaye les escaliers ici, mais tandis que quand on est en domicile, on a fait les escaliers de la personne. Donc, c'est une meilleure façon pour prévoir le congé. Puis, on peut aussi enseigner aux usagers et aux proches des techniques, comme pour les transferts et les déplacements. On peut aller à même la salle de bain pour enseigner les transferts et les déplacements. Vous avez ça dans le précis de gériatrie, le tableau 7.9. Donc, c'est important aussi d'aller voir vos lectures dans le précis de gériatrie. À domicile, les différents services qui sont à faire, il y a des médecins qui peuvent déplacer, infirmières, intervenants sociaux, auxiliaires, familiales, sociales. Dans le fond, ils vont aider au bain, à l'hygiène. Il y en a qui vont même coucher les patients le soir. À tous les soirs, il y a quelqu'un qui va coucher, s'assurer que la personne se couche, l'installer au lit. Le malade le matin, l'aider à se relever. Il y a des ergothérapeutes, nutritionnistes qui peuvent se rendre inhalothérapeutes. Il y a des aides domestiques pour le ménage, en fait. Souvent, il y a des programmes qui aident à couvrir les frais. Il y a les repas à domicile. Ce qu'on entend souvent parler, c'est la popote volante. Puis, il y a évidemment les physiothérapeutes et TRP. Maintenant, c'est quoi le rôle d'un TRP à domicile? C'est, en fait, on va commencer à évaluer les facteurs de risque en lien avec l'environnement. Donc, c'est important d'aller voir au niveau environnemental, c'est quoi les problématiques. Donc, est-ce qu'au niveau de la salle de bain, on va faire le tour de différentes pièces aujourd'hui? Maintenant aussi, on va travailler l'équilibre, la marche, comme on le fait habituellement. Si les personnes ont des douleurs, on peut aller traiter des problématiques musculosquelatiques, on peut aller traiter des douleurs à l'épaule ou cou, les mêmes traitements qu'on fait en régulier. C'est une bonne occasion d'enseigner le relevé du sol, parce que là, on va être dans le contexte réel. Donc, on peut montrer à la personne comment se relever du sol, donc ça va être plus facile. Puis, on peut aussi diminuer la crainte de jeter, mais en fait, faire de l'éducation sur la prévention des chutes. Puis, on parlait aussi du relevé du sol, ça fait partie d'une façon de diminuer la crainte de jeter. Donc, si on dit « Regardez, madame, avec telle chaise, telle chose, si vous organisez votre salle de bain de telle façon, ça va aider. » Puis, évidemment, on parle du dépistage des facteurs de risque si nécessaire. Puis, ça fait partie un peu des éléments que vous allez voir dans le programme IMM, qui est l'intervention multifactorielle personnalisée, qui est un programme de prévention des chutes personnalisées. On parle, c'est les gens, on en a parlé lors de la dernière formation, c'est les gens qui ont fait davantage de chutes puis qui sont davantage en perte d'autonomie. Bon. Des fois, il peut y avoir des urgences, même à domicile. Donc, c'est important de ne pas retarder avant d'aller les rencontrer. On peut aussi, des fois, avoir de la misère à avoir de l'information. Donc, on peut interroger les personnes qui sont présentes, donc leur donner de l'information. C'est sûr que quand on va aller à domicile, si la personne est en jaquette puis en pantoufles de Fantex, là, c'est difficile de les faire marcher. Donc, il y a des risques qu'on n'a pas perdre de temps. On leur demande « Bon, on va aller le voir à domicile. Pourriez-vous vous habiller de façon à ce que l'évaluation soit plus facile pour vous? » Donc, on va vous demander d'être habillé avec des vêtements pour se déplacer, pour marcher. Si c'est possible, si la personne est trop dans une période où c'est difficile pour elle de s'habiller, c'est correct. Mais on va essayer d'avoir des vêtements qui vont permettre des déplacements et des chaussures qui vont permettre des déplacements. C'est sûr que quand on rentre chez les gens, c'est important d'aller voir les pièces qui sont comme la salle de bain, la cuisine, la chambre à coucher, les endroits où sont les médicaments. Parce qu'on va être sûr que tout est sécuritaire. Ça s'explique bien. Écoutez, on s'en vient pour vous aider. Un des rôles en domicile, c'est d'assurer que toutes ces pièces-là sont adaptées à vous et qu'il n'y a pas de problématiques. Puis on veut prévenir les chutes. Ensuite, c'est sûr qu'il faut toujours prévoir dans nos rencontres un temps pour discuter avec eux. C'est toujours plus long les soins à domicile qu'un soin en clinique. Donc, en général, les gens qui font des soins à domicile voient peut-être 4-5 personnes durant la journée, dépendamment du milieu, dépendamment du temps de déplacement entre les endroits. Puis il faut prévoir du temps parce que ces gens-là, souvent, sont isolés. Puis ils ont besoin de parler aussi. Donc, souvent, on est possible à leur seule visite de la journée où ils n'en auront pas une tonne. Donc, ça leur fait du bien aussi de discuter avec nous. Vous avez ici le tableau 7.8 du précile gériatrique qui résume un peu ça. Vous aurez plus de détails à ce moment-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on va à domicile? Bon, les informations sociales, les lieux physiques. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a de la négligence? Est-ce qu'il y a de la malnutrition? Là, vous allez savoir si le chauffage est inadéquat parce qu'on est là, on le sent. Puis souvent, on peut voir s'il y a des tensions entre le proche aidant puis l'usager. C'est pas rare, les personnes âgées, que des fois, ils vivent constamment ensemble. Eux, ils avaient un rôle de travailleur. Puis là, ils se retrouvent dans un rôle qui est les deux à la maison avec des incapacités. Il peut se créer des tensions entre les deux personnes à ce moment-là. Aussi, l'autre chose qu'on peut voir, c'est... Vous avez mon chien en arrière qui a son opinion, désolée. Le soutien social inadéquat, on peut voir si la personne est seule. Si la personne, elle se retrouve seule, c'est problématique. Donc, on peut voir que pour elle, l'isolement est encore plus présent. Puis on sait que l'isolement peut amener des conséquences importantes. Ensuite, aussi les autres informations sur les soins. Même, on peut voir si la personne est propre. Souvent, les gens qui sont très... Très atteints vont moins se nettoyer. Donc, à ce moment-là, on peut faire des références pour qu'il y ait des gens qui les aident à faire leur hygiène personnelle. On va voir s'il y a des odeurs, si la maison est sale. Donc, on peut référer pour qu'il y ait des gens qui viennent les aider pour leur hygiène personnelle et leur ménage. S'il y a de l'incontinence aussi, on peut le voir. Ça peut être la présence d'urine sur leurs sous-vêtements. Puis on peut faire des recommandations dans ce sens-là, peut-être pour avoir des protections ou demander à des gens qui viennent l'aider. Puis là, on peut voir aussi pour la salle de bain, l'accessibilité. Voir si c'est possible ou non d'avoir accès au bain et à la toilette. Moi, je donne souvent l'exemple des grands-parents à mon conjoint qui utilisent la barre de savon pour sortir du bain. Donc, c'est pas très sécuritaire. Donc, c'est des choses qu'on doit leur demander pour valider. Parce que ça va nous donner une idée des dangers potentiels. Puis effectivement, s'ils ont besoin de barres d'appui. Puis là, on va voir sur place c'est quoi les difficultés. Aussi, l'autre chose, c'est que souvent les gens, ils vont être plus honnêtes. Quand on est chez eux, on est dans leur milieu. Ils vont dire, moi, je ne prends pas mes médicaments. Oh, un petit verre d'alcool une fois de temps en temps. Ça fait que c'est important de voir est-ce qu'ils respectent leurs usages de médicaments ou leurs ordonnances médicales. Puis des fois, on peut leur demander le but. Ils ont souvent beaucoup de médication à prendre. Donc, c'est difficile pour eux de s'organiser. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de voir comment ils s'organisent au niveau de la médication. Est-ce qu'ils ont un pilulier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient leur donner? S'assurer que tout est bien fait à ce niveau-là. Maintenant, on va regarder plus spécifique chacun des milieux. Ici, je vous ai montré des images d'escalier. Une des choses qu'on peut observer ici au niveau de l'escalier, c'est la contre-marche qui est plus foncée. Ça, ça peut aider parce qu'on voit mieux les nuances entre les marches, surtout quand ils ont des troubles de vision. Puis ici, on voit une surface antidérapante sur le dessus. Ici, l'autre chose, c'est l'ouverture de la porte qui est du bon côté. On ne veut pas que l'ouverture de la porte se fasse du côté des escaliers. Donc, on doit reculer d'un pas pour être capable d'entrer. Donc là, les comportements sécuritaires dans l'escalier. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait des objets. Idéalement, il faut toujours avoir une main libre pour être capable d'avoir la main courante. Puis, c'est pour ça qu'on utilise davantage des sacs avec des anses pour être certain d'avoir une main libre. C'est sûr qu'on peut éviter de dégager les murs qui pourraient distraire la vue. Souvent, des tablettes, des cadres, ça peut nuire certaines personnes âgées. Puis, il faut leur rappeler qu'il faut y aller lentement. S'assurer que l'escalier n'est pas brisé. D'utiliser la main courante. En théorie, c'est une norme du bâtiment. Toutes les escaliers doivent avoir des mains courantes. Il faut éviter d'avoir trop de conversations. Quand on utilise les escaliers, il faut être sûr d'être bien concentré. Éviter de porter des paquets lourds. Puis, il faut leur faire prendre conscience de demander de l'aide. Souvent, les personnes âgées n'aiment pas demander de l'aide. Donc, c'est important de les encourager à demander de l'aide. Ou même à faire livrer par un commis d'épicerie leur épicerie. Il faut faire attention. Les personnes âgées, ils ont souvent des lunettes de lecture. C'est bien pour la lecture. Mais quand on arrive dans les escaliers, ça nuit au niveau de la perception. Donc, on leur demande de leur enlever et avoir où besoin les autres types de lunettes. La salle de bain. OK, là, ce qu'on vous montre, c'est une organisation de salle de bain qui est adéquate. Ici, on a la barre d'appui qui est là. On a aussi deux barres d'appui. Une pour rentrer, puis une pour quand on est dans le bain. Puis, c'est important, une douche téléphone. C'est davantage aidant. Ici, on voit un exemple de chaise au niveau du bain. Ça, c'est des choses que les TRP, vous allez avoir à faire. Surtout si le programme IMP est encore présent. Donc, ça fait partie des éléments du programme IMP d'aller évaluer le domicile. Donc, les comportements sécuritaires dans la salle de bain. On dit aux gens de tout placer proche. OK, broche, shampoing, savon, serviette. Pour être sûr de ne pas avoir à faire trop de déplacement au moment du nettoyage. Bon, on veut des barres d'appui solides, antidérapantes. Pas des trucs de savon. Parce qu'il y en a qui s'appuient aussi sur les portes-serviettes, les robinets. Donc, on veut vraiment des barres d'appui solides, puis antidérapantes. Excusez-moi. Maintenant, il existe ce qu'on appelle un mitigeur. C'est un régulateur thermostatique. Ce que ça fait, c'est que ça évite que, dès qu'on rouvre, il se met à la bonne température. Donc, ça évite des brûlures. Ça évite qu'on aille à chercher à quelle température on doit mettre l'eau. Donc, on peut le recommander. Ce n'est pas si compliqué à installer. Donc, il faut toujours s'assurer de vérifier la température de l'eau avant de rentrer. Pourquoi ne pas utiliser de l'huile de bain? Parce que ça glisse. Après ça, notre peau devient plus visante, plus glissante. Donc, c'est dangereux de chuter. On veut aussi s'assurer d'avoir un éclairage. Ce n'est pas le temps des petites chandelles de l'éclairage un peu pour relaxer. Parce que le problème de l'éclairage qui est diminué, vous le savez, ça augmente le risque de chute. Donc, on veut un éclairage avec une bonne lumière de jour, une bonne lampe qui éclaire la maison, qui écart bien la pièce, idéalement au plafond ou au lavabo. Puis, on veut toujours l'interrupteur à l'entrée. Donc, quand on rentre dans la salle de bain, on peut tout de suite allumer la lumière. Il ne faut pas avoir à traverser la pièce dans l'ombre avant d'allumer la lumière. Des fois, il peut même avoir des veilleuses qui s'allument dès qu'on est sur le chemin de la toilette. Un des trucs qu'on donne, puis que je trouve qui est très important, c'est que la personne qui est seule, d'amener son téléphone en se rendant à la salle de bain, donc c'est important d'avoir son téléphone à portée de main. Donc, souvent, les téléphones s'enfilent. Donc, s'il y a une urgence, à ce moment-là, il peut tout de suite appeler ses prix sur le sol de la salle de bain parce qu'il y a énormément d'histoires de chute que vous allez entendre. Les gens tombent dans la salle de bain, comme je vous disais, c'était un des lieux les plus fréquents. Ils ne sont pas capable de se relever, ça va prendre des heures, même quasiment une journée avant que les gens les rappellent. Donc, c'est très, très important d'aller, de leur demander d'amener leur téléphone, même il y en a qui se qu'ils font, ils disent, écoute, je m'en vais, ils appellent leur ami, ils disent, je m'en vais prendre mon bain, je te rappelle après. Donc, on s'assure que la personne a réussi à rentrer et sortir du bain, avant et après son hygiène. Donc, c'est une façon, c'est très sécuritaire d'avoir un téléphone avec la personne. Il y en a certains qui ont des montres maintenant ou des colliers qui permettent de biper en cas d'urgence, donc s'assurer qu'ils l'ont avec eux, près d'eux, quand ils vont aller à la salle de bain. La cuisine, c'est un autre endroit où il peut y avoir des problématiques au niveau de la cuisine. Donc, souvent, ce qu'on va recommander, c'est d'éviter de serrer le plancher, parce qu'un plancher trop serré, surtout chez les personnes âgées, il y avait des habitudes de laver le plancher à quatre pattes, de serrer le plancher, c'est parce que tout ce qui est plus glissant, on va éviter ça. Des instincteurs à portée de main, puis un détecteur fonctionnel en cas de feu, c'est important que les instincteurs soient prêts de la cuisine en cas de feu. C'est valable, pas juste pour les personnes âgées, je pense que c'est valable pour tous. S'il y a du liquide renversé, de ne pas attendre avant de l'essuyer. Ensuite, il faut faire attention aux portes d'armoires, s'assurer d'être fermée pour ne pas qu'on s'enfarge. Les escabeaux, on essaie d'éviter les escabeaux dans la cuisine. Je vais vous parler d'un type d'escabeau qu'on peut utiliser, parce qu'évidemment, il y a certaines armoires qui ne sont pas accessibles, mais on va essayer de mettre les objets les plus usuels, le plus proche possible. Donc, plus ils sont proches, plus ça va être facile. Puis, si on utilise un escabeau, parce que des fois, on n'a pas le choix, il faut s'assurer de ne pas se pencher vers l'arrière, puis de se mettre à distance pour être toujours droit quand on va chercher nos choses. Souvent, une façon d'économiser l'énergie aussi, c'est de s'asseoir à table pour préparer les aliments. Au lieu d'être toujours debout, qui peut être fatiguant, on organise mieux notre tâche. On s'assure de tout sortir nos légumes ensemble, on va s'asseoir à table, donc c'est plus facile. Aussi pour les bouillards, s'assurer qu'il y ait un arrêt automatique pour éviter que ça déborde, puis ça crée des problématiques. Puis, il y a encore le mitigeur qui peut être sur le robinet pour céder la température, pour éviter les brûlures. On peut aussi éviter les tapis dans la cuisine. Il y a beaucoup de gens qui ont des tapis près de l'évier, que ça peut être aussi à éviter. Puis des fois, on peut avoir des balais, des trucs, pour éviter de se pencher. L'escabeau, ça c'est le type d'escabeau qu'on recommande. Idéalement, il doit être pliant, léger. Il devrait y avoir des surfaces ici antidérapantes pour privilégier, pour avoir un meilleur appui. Donc, c'est un genre d'escabeau qui est recommandé. Maintenant, si on regarde au niveau de la chambre à coucher, j'aimerais vous prendre note ici, au niveau de la chambre à coucher, on met le téléphone qui est proche, une lampe de poche, un cadran puis une lampe. Donc, puis une hauteur de lit 50 à 55 cm, c'est une hauteur de lit qui est sécuritaire. Souvent, on peut voir des gens qui ont des lits trop hauts ou trop bas. Donc, ça peut être plus difficile. C'est sûr qu'on ne fera pas changer le mobilier de chambre de la personne au complet, quand on arrive là. Mais c'est important de savoir que la hauteur du lit, que s'ils ont à changer, on va chercher à avoir plus cette hauteur-là. Ça va être plus facile pour la personne de se lever et de sortir de son lit. Donc, ce qu'on veut, c'est... On peut préparer une chaise près de la chambre à coucher pour que quand ils s'habillent, pour mettre leurs chaussures aussi, ça soit plus facile. C'est plus facile d'être assis sur une chaise que sur un lit mou pour s'habiller. Donc, on peut avoir une chaise tout proche pour s'aider à ce moment-là. On peut utiliser des accessoires à l'habillage. On les a vus dans les vidéos sur les prothèses de genoux, prothèses de hanches. En fait, souvent, des pinces à longs manches pour aller chercher les choses ou des enfils bas. Ça peut être pertinent. C'est sûr qu'on peut mettre les médicaments de nuit sur la table de chevet, sauf s'il y a des tout-petits qui viennent dans la maison. Fait attention à ça. Donc, comme ça, si on a besoin d'en prendre durant la nuit, ça va éviter des déplacements. On parle toujours d'alarme de poche. S'il y a une panne d'électricité, il faut être prêt parce qu'on parle toujours de l'éclairage de la nuit quand on se déplace, ce qui est problématique. Puis, évidemment, on essaie d'éviter les objets au sol pour éviter de s'enfarger. Donc, les pantoufles, on les veut près du lit, mais pas pour s'enfarger, près du lit pour être capable d'y mettre. Puis, nos lunettes aussi, on les garde prêts sur la table de chevet. Donc, quand on se lève, on est capable d'aller chercher les lunettes, de se chausser puis de se lever. Puis, il faut faire attention. Souvent, ils ont souvent de l'hypertension orthostatique, les personnes âgées. Donc, prendre le temps se levant, d'attendre de ne pas avoir de symptômes d'étourdissement. « OK, je suis bien, maintenant, je peux me lever. » Il faut toujours avoir un accès au garde-robe, aux fenêtres, à la porte, dégager en tout temps. Puis, il faut avoir un espace pour circuler tout autour du lit. Donc, ça peut aider à ce niveau-là. On va juste parler un petit peu des animaux domestiques parce qu'ils ont l'art de se coucher toujours dans des endroits dangereux. Ce que je suggère pour les animaux domestiques, c'est de leur mettre une petite clochette. Donc, à ce moment-là, quand ils se déplacent, au moins, on sait qu'ils sont où. Puis, faire attention en mettant les pieds par terre de s'assurer qu'il n'y ait pas un chien ou un chat qui soit dans nos pattes. Puis, quand ils vont se déplacer, en ayant une petite clochette, on va davantage les entendre. Au salon, encore là, on fait attention aux tables basses. Surtout parce qu'on peut s'enfarger dedans. Donc, ça peut être une cause de chute. Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de tables basses dans des choses qui pourraient encombrir le chemin. Des fois, les personnes âgées sont très rigides quand il est question de modifier leur environnement. Donc, on peut leur informer de ça. Ça se peut qu'ils refusent, mais au moins, ils seront au courant. Bon, la hauteur, c'est un peu comme la même chose que le lit 45 à 55 cm. Il faut que la personne soit capable de se lever assez stable avec idéalement des appuis bras. Il existe des fauteuils berçants qui, le mécanisme, s'arrête au moment de se lever. Donc, on se berce, puis ça s'arrête, puis on est capable de se lever sans qu'il y ait le balancier de la chaise. Il y a différents types de fauteuils qui sont plus gériatriques qui peuvent aider à ce niveau-là à permettre différents types d'inclinaisons. Donc, c'est important que le fauteuil ne soit pas trop large, pas trop mou pour que la personne n'ait pas trop de difficultés à se relever. Bon, les comportements sécuritaires, bien évidemment, éviter les objets au sol. Les journaux, les porte-journaux, c'est mieux d'avoir dans une boîte plutôt que sur le sol, de ne pas les laisser traîner. Ça, c'est quand même évident, mais encore, toujours faire attention en tout se levant, peut-être prendre le temps, surtout quand on vient de se réveiller, la hypertension orthostatique, 10-2 minutes, mais ça peut être un peu moins long, dépendamment comment on se sent. Maintenant, pour les meubles et lampes, ce qu'on suggère, je vais vous le montrer sur l'image suivante, c'est que les fils soient bien fixés. Il existe des petits anneaux sur lesquels on peut mettre les fils pour ne pas qu'ils traînent au sol, pour s'assurer que ça ne soit pas des façons de s'enfarger au travers des fils. Donc, on fixe les fils au mur, ça peut être une façon de protéger pour les chutes. Puis, il faut déplacer les meubles pour s'assurer que ça soit plus facile de se mobiliser. Maintenant, ici, on voit, les fils sont fixés au mur sur cette image-là, il y a le téléphone, donc il n'y a rien qui encombre. Et aussi, l'autre chose, c'est les interrupteurs à l'entrée et à la sortie des pièces. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se promener dans une pièce où il fait noir. Donc, on met un interrupteur à l'entrée puis un interrupteur à la sortie. Donc, ça permet à la personne de se déplacer toujours avec de la lumière. Donc, maintenant, l'autre chose, les veilleuses, ça peut être pertinent. Donc, quand on se lève, ils peuvent détecter le mouvement. Donc, dès qu'on se lève, il y a toujours une lumière qui se fait. Il faut faire attention au seuil de porte. Comme je vous disais, ici, un seuil de porte, ça peut être problématique. Donc, il existe des petits, des genres de petits triangles comme ça qu'on peut mettre au seuil de porte pour éviter que les gens s'enfargent dans les seuils de porte. En gros, les autres recommandations, c'est éviter de serrer les meubles ou de recouvrir le plancher de nappe ou de mettre des roulettes. Ça peut être problématique. Avoir toujours le téléphone à porter avec une liste des numéros d'urgence assez gros parce qu'on sait que les personnes âgées ont parfois des troubles de vision. On parlait de l'animal à la maison, j'en ai parlé plutôt de mettre une clochette ou un collier pour mieux le voir. De ne pas laisser les couvertures ou les vêtements dépassés du lit. L'accord d'alinge d'avoir toujours une hauteur ajustable. De respecter nos capacités pour les tâches domestiques, demander de l'aide aux besoins puis de faire attention aussi à tout ce qui est médicaments et alcool. Si vous croyez que la personne a de la misère au niveau de l'autonomie au niveau de la médication, n'hésitez pas à référer à une infirmière pour qu'elle puisse l'aider dans sa prise de médication. L'hiver, d'utiliser une canne avec embout pique à glace mais faire attention quand on rentre à l'intérieur de bien enlever l'embout pique à glace. Puis pour l'habillement, évitez tout ce qui est trop long qu'on peut s'enfarger. Puis les pantoufles molles ou glissantes aussi, c'est mieux des pantoufles anti-dérapantes. Donc, ce qu'on parle ici, les craques au niveau du plancher de faire attention. Ici, les pas de porte de mettre un petit triangle comme j'avais parlé. Les tapis et l'eau près de la salle de bain de faire attention. Les tapis au salon aussi, c'est des choses à surveiller. Au niveau de l'organisation de la chambre, il y a certains critères pour que les gouvernements payent un lit d'hôpital. Les gens peuvent prendre l'initiative de s'en acheter eux-mêmes. Ils s'en vendent des lits d'hôpital. Mais, c'est important de regarder c'est quoi les critères. Je vous ai mis dans vos documents de référence la brochure sur l'organisation d'une chambre de soins à domicile. C'est important parce que si on regarde en CHSLD, c'est vous qui allez organiser la chambre de la personne qui va arriver selon les recommandations que vous allez avoir de cette personne-là. C'est souvent nous, ils vont demander au TRP bon, la personne arrive à l'hôtel pathologie, elle se déplace en fauteuil rouleur, on va organiser la chambre et paralyser du côté gauche, comment on organise le lit, la table de chevet, quel espace on a besoin. Donc, c'est vous qui allez aider à l'organisation au niveau de la chambre puis même quand vous allez en soins à domicile, vous pouvez aider à l'organisation. Au niveau gouvernemental, à date, les indications pour un lit à un hôpital, c'est si les soins au lit dure longtemps, si le client est alité la majorité de sa journée, s'il y a des difficultés pour s'asseoir dans le lit, s'il y a des difficultés pour se lever du lit ou s'y recoucher ou si lorsqu'un lève, personne est requis, automatiquement, on a besoin d'un lit d'hôpital. Je vous en avais parlé un petit peu parce que là, souvent, nous, ce qu'on fait, quand on fait des transferts, des déplacements, on fait glisser la personne à l'heure d'un piqué. Ça peut être très exigeant de faire glisser une personne avec un piqué. Donc, ici, c'est une surface centrale qui est glissante. Donc, nous, ça nous permet, on met le piqué puis donc, on peut faire glisser la personne avec l'alaise. L'alaise, c'est un piqué. Il y a des rabats antidérapants puis ici, on peut faire aussi, ça peut être aidant pour la personne. Regardez, elle a une boîte ici pour pousser. Donc, elle peut elle-même, grâce à la l'alaise qui est glissante en dessous et le piqué, se reculer pour reprendre sa position dans son lit. Les piquets, quelqu'un qui m'avait déjà demandé c'était quoi un piqué, bien, il y en a différentes grandeurs. C'est ça ici. Ici, c'est un petit, un moyen et un grand piqué. C'est sûr que ça offre une meilleure prise des grands piquets mais il faut s'assurer que c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours nécessaire. On peut, pour faciliter les transferts et les déplacements. Nous, les thérapeutes et les préposés infirmières, ce qu'on fait, c'est qu'on agrippe le piqué au lieu de s'accrocher à la personne pour la déplacer. On agrippe le piqué chacun de notre côté et on déplace le piqué sur la surface glissante ici qui est au milieu. Il n'y a pas toujours des surfaces glissantes. Des fois, il peut y avoir même des piquets qui sont glissants ici en dessous. Donc, ça peut permettre avec, des fois, c'est des draps avec une surface glissante donc glissant sur glissant donc ça peut être plus facile. Donc, c'est différent de surface. Vous n'avez pas besoin de toutes les connaître mais quand vous allez travailler en milieu, c'est important de savoir de quoi ça a l'air puis vous aurez déjà une idée de ce que vous allez pouvoir observer. Il y en a un tube qui est très glissant qui peut avoir différents modèles. Ici, on a une vidéo qui est sur le site assstsa.qc.ca qui est la vidéo. Vous pouvez voir comment utiliser ce tube très glissant mais comme je vous dis, je ne vous demanderai pas de me démontrer comment utiliser ça. C'est davantage pour avoir une idée que ça existe. Maintenant, une autre recommandation que vous allez avoir à faire, c'est les bords. Les bords peuvent être mis sur un lit d'hôpital mais peuvent aussi être mis sur les lits domestiques normales. Ce qui arrive, c'est qu'on voit ici la barre, elle peut être pivotante. On va regarder davantage sur l'autre image comment elle fonctionne. La barre est comme ça. La personne, quand elle arrive au moment de son transport, tourne la barre. Ça lui permet ici d'être debout en utilisant la barre et de pouvoir faire son transfert de façon indépendante. Ça remplace l'aide d'une personne. Ça peut être de quoi d'intéressant ces types de bords-là qui sont pivotantes. parce que c'est vous qui allez faire les recommandations à l'occasion sur le type de bord qui peut être utilisé. Il existe aussi les bords fixes qu'on voit ici qu'on installe sous le matelas. Ça aussi, c'est intéressant sauf qu'on n'a pas le même effet que si la personne fait le transfert qu'elle puisse tourner la barre. Donc, la personne, la barre, demeure là mais ça peut être pratique pour les dépressements au lit et se relever sur le bord du lit. Il y en a plusieurs types de bords. Pourquoi c'est pertinent la barre en M? C'est quelqu'un qui a de la misère au niveau de la main ou au niveau de l'appréhension. On voit beaucoup dans les cas d'AVC ceux qui ont de la misère au niveau de l'appréhension au niveau de la main. Donc, ça leur permet d'utiliser, regarder le coude pour être capable de s'appuyer dans le creux du M. Donc, ça peut être intéressant chez quelqu'un qui a eu un AVC ou qui a eu une incapacité au niveau de la main qui est prêt de faire de l'appréhension. À ce moment-là, en ayant la barre en V, ça va donner un appui au coude qui va permettre de se relever plus facilement. Encore là, on a le même type de barre, la barre en M qui peut être fixe qu'on glisse ici en dessous d'un matelas. Une autre chose qui est intéressante que les gens peuvent utiliser, c'est ce qu'on appelle l'échelle de lit. Pour avoir une facilité à se relever, on l'attache au bout donc en suivant les nœuds de la corne un peu, ça nous permet de se relever et de se rasseoir. Donc, ça peut être un outil qui est intéressant aussi à rajouter pour augmenter l'autonomie de la personne. Donc, ici, on voit aussi l'échelle de lit combinée avec un petit banc au bout. Donc, on se pousse avec les pieds puis on peut se relever avec l'échelle de lit donc ce qui peut aider à la remontée. Évidemment, il existe différents types d'équipements pour pousser. On peut avoir des triangles qu'on peut mettre. On peut avoir des boîtes comme celle-ci, des boîtes de rangement, le classique banc qu'on peut plier. L'avantage du banc, c'est qu'on peut le plier à la tête du lit donc quand on n'en a pas de besoin, il prend moins de place. Maintenant, il existe des trapèzes qui peuvent être fixés au lit. Donc, l'avantage du trapèze, c'est que là, on peut le tasser de côté quand on n'en a pas de besoin donc au moment de l'utiliser, on le rapproche vers nous, il pivote et on peut l'utiliser pour s'aider à se lever. OK? Puis, il y en a d'autres modèles donc à partir de là, vous voyez l'utilisation, on peut l'utiliser avec sa main pour être capable d'aller s'appuyer. Vous allez voir dans le document que je vous ai envoyé les différentes façons de se lever avec le trapèze. Donc, ici, le trapèze, on peut le mettre tout simplement au centre pour s'assurer que la personne, c'est juste pour se relever ou se mobiliser dans le lit. Fait que, dépendamment de comment on veut utiliser le trapèze, que ce soit pour sortir du lit, que ce soit pour se lever du lit, on peut le placer à différents endroits. Maintenant, il existe des trapèzes ici qu'on peut mettre sur une barre qui est plafond-plancher puis qu'on peut tourner puis regarder le type du trapèze qui a comme deux hauteurs donc ça permet de le déplacer. Ici, on peut le fixer aussi au plafond, on peut le fixer ici à l'arrière au niveau de la base du lit, on le passe par en dessous. Donc, il y a différentes façons de le fixer au mur. Donc, c'est les différentes façons de fixer un trapèze dépendamment du contexte. Quelle chose qu'on voit quand même assez souvent puis qu'on peut voir en CHSLD, c'est la barre plafond-plancher. Dans le fond, c'est comme une grande barre qu'on peut utiliser puis mettre au pied du lit qu'on met au plafond et au plancher. Donc, il peut y avoir même ici des petites bords qui nous permettent quand on utilise pour se relever un appui. Donc, ça peut être utile la barre plafond-plancher, ça peut être facile à installer. Maintenant, l'organisation de la chambre de soins. En théorie, c'est un lit simple qu'ils ont habituellement. On a les tables de chevet qui sont là et on doit avoir une distance d'au moins 4 pieds d'un côté pour être certaine de pouvoir faire les transferts et déplacements. Donc, on s'assure ici d'un côté, il y a 2 pieds à peu près, un petit peu plus que 2 pieds, mais ici, il faut avoir au moins 4 pieds. Parce que la raison, si la personne est en fauteuil roulant, on veut un 5 pieds parce qu'on veut qu'elle soit capable de faire un pivot puis qu'on soit capable d'être à côté de cette personne-là. Donc, si la personne n'a pas besoin de fauteuil roulant, on peut aller avec un 4 pieds, sinon, il faut aller quand même avec un 5 pieds pour être capable d'aller chercher tout l'espace. Puis maintenant, si on parle du lève-personne, bien là, on veut un 6 pieds parce qu'un lève-personne, ça prend quand même beaucoup d'espace. Donc, ce n'est pas besoin de savoir les dimensions par cœur, mais avoir une idée que c'est certain qu'un lève-personne, mais on va prévoir un peu plus d'espace, donc 6 pieds. Un fauteuil, c'est au moins 5 pieds, puis sinon, c'est un 4 pieds qu'on veut pour prévoir du côté que les transferts et les déplacements vont se faire. Donc, c'est important quand vous regardez l'organisation de la chambre d'avoir une idée de comment ça fonctionne. Maintenant, si on regarde pour sortir de la baignoire, OK, on a la méthode à 4 pattes. Dans le fond, c'est qu'on se met debout, on s'installe à 4 pattes, on va s'asseoir, puis ensuite, quand on se relève, on se remet à 4 pattes, on utilise la barre et ça nous permet de sortir. Voyez l'utilité de la barre qui est placée comme ça. Maintenant, si on a un banc, dans le fond, on s'assoit de côté, on rentre une jambe, on rentre l'autre jambe, et maintenant, on est capable de s'asseoir pour avoir nos soins au bain. Donc, d'où l'importance de la douche téléphone. Maintenant, la douche en position assise, donc, on y va comme ça avec, idéalement, la douche téléphone à partir de là pour nous laver. Ce qui est intéressant de ce banc-là, c'est qu'il permet de s'asseoir à l'extérieur, de se tasser, puis de venir ici à l'intérieur du bain. C'est utile pour les bains type bain podium qui ont été fait dans les années 70-80 parce que ce n'est pas tous les bains qui sont proches comme ça. Donc, des fois, sur les bains podium, il faut aller chercher un petit peu plus long. Maintenant, il existe des appareils de levage électrique. C'est comme un fauteuil que quand on s'assoit, ça nous permet de se laver dans le fond du bain. Donc, c'est électrique, donc ça descend automatiquement. On se lave dans le fond et quand on arrive au moment de ressortir, bien, ça se relève. Il existe... Quand on arrive pour un transfert, ici, on le voit un peu difficilement. C'est de la chaise d'essence vers le banc. Ici, on voit le positionnement un face à l'autre. Donc, la personne effectue son transfert comme ça soit sur le bord d'un lit et par la suite va être en mesure de pivoter vers le bain. Donc, on peut mettre une barre d'appui ici ou une barre d'appui un peu plus loin pour permettre à la personne de se relever de la position de la position du banc de bain. Donc, on peut avoir une barre d'appui là ainsi qu'une plus loin. Pour la toilette, souvent, la barre d'appui est en diagonale ici un petit peu devant et si vous avez les dimensions plus précisément de comment placer les bords d'appui, il peut y avoir une horizontale là et une verticale là afin d'aider à la sortie de la toilette. Donc, ça, c'est des documents de référence. C'est que si vous avez à faire de l'organisation à la toilette et qu'ils vous demandent pour les bords d'appui, vous aurez l'information. transfert à la toilette, on demande aux gens de ramener les pieds par en bas. Ça, c'est avec le siège aisant. Ça permet d'avoir des appuis ici pour les mains pour permettre de se redresser plus facilement avec les appuis bras. Donc, c'est sûr qu'en domicile, il faut en profiter pour enseigner les transferts du placement dans les différentes pièces de la maison. Donc, c'est important d'aller chercher ce rôle-là. Dans le cadre du programme IMP, je vous invite à aller voir le document. C'est aussi un rôle de dépistage même au niveau nutritionnel. puis les mêmes exercices, les mêmes mobilisations qu'on ferait en milieu hospitalier, on va les faire en domicile. Comme là, on peut aller sur le lit de la personne faire des mobilisations de la range, des exercices. C'est une bonne occasion pour les proches, pour apprendre à les connaître, pour apprendre à les aider. Puis c'est sûr que le nombre de patients par jour, c'est un peu moins. Puis c'est vraiment influencé pour le temps entre les déplacements puis l'âge et la problématique de la personne. C'est sûr que quand on arrive à domicile, ça nous prend quand même des outils, des gognomètres, des rubans mesurés, élastiques, balles, coussins de proprioception. Des fois, on peut avoir des appareils pour la lecture de la tension artérielle au cas qu'il y ait une problématique quelconque puis qu'on ait besoin de référer la personne au besoin. Et voilà! J'ai pas de questions de révision pour ce document-là. Vous avez aussi l'histoire de cas à remplir pour cette semaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne étude.